et salut à toi pour cette nouvelle vidéo de mon périple sur les chemins de saint jacques de compostelle alors aujourd'hui nous sommes le dimanche de pâques le dimanche 17 avril et c'est une journée de repos pour moi aujourd'hui ça va être l'occasion de te faire découvrir un peu le village de conques une étape indispensable bien sûr sur les chemins de saint jacques de compostelle et voilà on va visiter tranquillement ce magnifique village et puis puis voilà quoi on va se la jouer cool aujourd'hui et donc voilà là je suis sur la terre principale avec l'abbaye sainte foi qui est au fond bien sûr quelle posture alors nous commençons notre visite de conques par une porte la porte de la wenzel juste en hauteur de conques et si tu te laisses un peu égaré dans les petites rues de conques et bien tu tombes sur un petit château que je viens de te montrer là à l'instant c'est le château d'humières et puis en te baladant voilà tu tombes sur des des petites maisons à colombages très sympathique je fais attention parce que je suis en claquette aujourd'hui et sur les pavés c'est pas évident et là tu as une de partout où tu es dans conques tu as une vue sur l'abbaye sainte foi qui est immense par rapport au village et au hasard comme ça il ya plein de petites ruelles très étroites ça fait vraiment vieux village c'est très très pittoresques et c'est un village tellement calme et avec la lumière du matin comme ça ça embellit encore plus le village allez on se balade tous les deux on arrive sur les hauteurs de conques après une petite grimpe bête parce que conques en fait et en surplomb un peu par rapport à la vallée et donc voilà en te baladant tu tombes sur de vieilles maisons toujours des petites ruelles un peu partout voilà tu es toujours l'abbaye bien sûr et là voilà le genre de maison avec des des fenêtres anciennes et tu as également plein de petites boutiques comme ça d'artisanat comme là c'est un atelier dans luminure à l'entrée de la ville tu as bien sûr l'office de tourisme dans un magnifique bâtiment avec des méso à colombages et une belle cloche tout en haut voilà et là on se retrouve sur l'artère principal quand tu arrives du gr 65 quoi avec toujours l'imposante abbaye de sainte foi et c'est donc dans ce bâtiment juste à côté de l'abbaye que l'hébergement de l'abbaye de sainte foi c'est là où je dors en fait très accueillant très très hors du temps en fait comme séjour puis plein de petites boutiques d'artisanat juste devant l'entrée principale de l'abbaye et en te perdant dans les petites ruelles en contrebas de l'abbaye tu tombes sur une très belle petite promenade couverte avec de très belles colonnes et c'est ici que se trouve le trésor de sainte et juste à côté de l'abbaye tu as une toute petite chapelle je ne suis pas sûr le trésor ne passe pas le trésor de sainte et peut encorener quand même ton of주세요 donc... et puis de l'espace où les gars ont linen l'avui ont été publiés sont des34 et puis on dit voilà on est en contre bas la de conques voilà sur une porte vitrée de l'obéi il ya une petite bd qui résume un peu le chemin l'originalité des boîtes aux lettres de conques tout en pierre franchement on 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 C'est parti. 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 C'est parti.